bon bah bonjour à tous j'espère que vous allez bien ah ça va bon je vais attendre un petit peu je vais attendre quelques minutes pour voir s'il y a du monde qui arrive ou pas après on commencera alors hier du coup on s'était arrêté où ? on avait oh merde oh oui oh oui bon alors du coup hier on s'était arrêté dans le labyrinthe des momies on avait bien avancé il me semble qu'on avait fait à peu près la moitié du labyrinthe si on n'avait pas terminé parce que c'est bien chiant d'aller récupérer les ressources à droite à gauche du coup aujourd'hui on va le terminer et puis après je vais vous emmener dans un petit endroit avec plein d'araignées ah coucou Majin comment tu vas bon du coup on va commencer tant pis alors par contre je sais plus où nous en étions dans le labyrinthe bon alors rien de mieux pour recommencer et puis voilà voilà alors du coup je pense que on en était là oh du coup il y a toute une moitié de donjon que je n'ai pas fait bon alors du coup on va aller ici plus tard parce que c'est la sortie du donjon et j'ai pas envie de sortir du donjon maintenant parce qu'il y a encore plus de l'autre moitié à découvrir alors du coup si on regarde la carte en bas à droite il faut que j'aille j'aille par là ensuite je continue tout droit et je pars à droite je vais trop vite pour la chauve-souris tu ne me rattrapera pas chauve-souris donc ensuite c'est ici ensuite c'est ici donc là c'est fait et elle qu'est-ce qu'elle m'a demandé ? alors donne-moi donne-moi H2O oh elle veut de l'eau non j'ai pas d'eau donc évidemment je n'ai pas d'eau par contre je sais où on retrouvait allez mais laisse-toi oh là là bon alors du coup il y avait de l'eau ici je vais peut-être récupérer de l'eau ici il n'y a pas de raison sinon je lui donne un poisson ah coucou Aspie comment tu vas bon alors techniquement même si c'est de l'eau de pluie c'est de l'eau donc c'est de l'H2O donc il est content et il me laisse passer alors donne-moi donne-moi H2O étanche ta soif petite momie alors ici on a on a deux fils d'arrivée par contre je ne sais absolument pas à quoi ça va me mener ah des bombes ça veut dire qu'il y a une momie dans pas longtemps qui va me demander des bombes et je vais prendre un verre parce qu'on a des pots vides autant en profiter ça m'amènera peut-être de faire un alt-tour de toute façon si je regarde sur ma carte il doit me manquer seulement deux momies alors du coup j'ai bien le bon masque il y en a une ici une là je vais attendre parce que j'entends la main alors qu'est-ce que tu veux petite momie laisse-moi ce qui rampe et qui grouille bah tiens parfait cadeau je suis link de chrono poste alors là normalement il y a un coffre même pas je me suis fait arnaquer non il y a forcément je me disais c'est pas possible dans ma carte je joins les coffres bon la ruby violet alors que j'ai mes poches pleines pas bien pratique ça perte de temps donc du coup la fameuse salle à droite qu'est-ce qu'il y a alors donne-moi donne-moi laisse-moi ce qui rampe et qui grouille toi aussi t'en veux mais c'est quoi votre manie là alors arrêtez de me suivre voilà j'ai ce qui rampe et qui grouille tiens cadeau alors comme ça on a ouvert toutes les portes on aura vraiment visité l'ensemble du du labyrinthe malheureusement c'est défait bon ça aurait pu être pire j'aurais pu avoir des rubis ou je sais pas quoi je m'attendais à quelque chose d'un peu plus avec un peu plus de valeur quand même c'est pas grave on va faire le plein c'est bizarre ça parce que je crois pas qu'il y ait de je crois pas qu'il y ait de momie qui me demande de fée justement coucou coucou france comment tu vas ouais j'ai réussi à tout passer du premier coup je suis speedy link une bonne manière de commencer la session tiens je vais m'amuser à allumer les torches peut-être qu'il y a quelque chose qui va je sais pas après tout c'est la seule chose qui n'est pas faite ici je préfère la faire et puis me dire bon bah tant pis y a rien je fais l'inverse oh bon bah y a rien tant pis vraiment j'aurai plus besoin de mon masque de momie je pense que j'ai des bâtons de joe au final y a aucune momie qui m'en a demandé je t'avais pris à la base pour ça mais bon alors après cette donnée autant de mal qu'est-ce qu'on va débloquer ah un nouveau bouclier le bouclier miroir il peut renvoyer certains types de lumière appuyez sur R pour vous défendre si vous appuyez sur R pendant la visée Z vous pourrez vous défendre en vous déplaçant est-ce que t'as déjà joué à un jeu Rayman ? alors ouais j'ai déjà joué à des Rayman je me souviens qu'il y avait Rayman Outlums sur Nintendo Gamecube il y avait aussi Rayman mais je sais plus comment il s'appelle c'était sur Playstation 1 c'était mon premier jeu sur Playstation 1 donc il était ultra difficile j'ai jamais réussi à le finir quoi que ce soit je prenais plus de plaisir à regarder mon grand frère y jouer mais sinon en dehors de ça je crois pas avoir fait d'autres et maintenant je sens que ça va être un bon défi ça il était ultra difficile je me souviens voilà où ça va nous mener ça j'entends du bruit en haut il était génial Rayman Outlums c'était vraiment excellent ah si j'avais déjà joué à un autre jeu de Rayman mais c'était un truc avec des courses on faisait la course je me souviens qu'il y avait le bleu etc mais je sais plus le nom non plus j'ai joué pendant très longtemps enfin pendant un moment quand même les vestiges du château Ikana alors je vais regarder s'il y a pas un truc qui traîne ici ah Rayman Rush c'était Arena ça me dit rien du tout par contre ouais le Rush ouais non c'était pas sur Playstation ah peut-être je sais plus je sais plus la console je suis désolé bon alors ici il m'a fait qu'il m'a appelé je sais plus c'était où à tous les coups c'est parce qu'il y a un méchant garrot il va encore me faire sursauter je ne sais pas où il est je crois oh d'habitude ça fonctionne voilà qui est regrettable tu as été un intercère vaillant je tire ma révérence en ouvrant mon esprit et mon coeur la sagesse s'échappe de mes lèvres le plafond d'une certaine pièce du château Ikana peut être ouvert mais seule une terrible explosion on pourra le fracasser défiance et méfiance sont tes compagnons mourir sans laisser de traces telle est la voie des garrots ah du coup je me souviens je me souviens je me souviens alors du coup on va juste faire un petit truc sinon on va être embêté pendant le château il faut que j'aille acheter quelque chose alors dans le jeu il est une heure la nuit se couche à 9h ça veut dire qu'on a à peu près 6h devant nous oui je sais ça fait pas 6h exact mais le temps que je récupère la bombe que j'ai retourné etc tu fais qu'acheter un fatling c'est un millionnaire c'est surtout un voleur il va chez les gens ils récupèrent leurs prix qu'est-ce que hop ils voient alors du coup je voulais acheter ça que je voulais maintenant on va se dépêcher parce que j'ai un truc dans le jeu à faire à 9h à peu près au cimetière d'Ikana j'aimerais pas rater le créneau sinon il va falloir que je revienne ici que je refasse attention au temps etc etc les gens se prennent pas ça réapparaît automatiquement c'est vrai moi j'aimerais bien avoir un coffre qui fait réapparaître de l'argent